Dans cette vidéo sur le Mission Editor de DCS, on va s'intéresser à l'outil de dessin, l'outil Draw, qui est sur le bandeau de gauche. On va activer le bandeau. L'appelé de dessin, panneau de dessin, s'affiche. Et le panneau de dessin va nous permettre de dessiner différentes lignes, polygones, boîtes de texte ou encore icônes. Donc tous les réglages nécessaires à la forme souhaitée sont disponibles évidemment dans la première partie du panneau. Et sont spécifiques à chaque type de dessin. Voilà. A savoir, les layers, ce sont les calques. Au niveau des calques, ça correspond à qui aura le droit, qui pourra voir le dessin qui a été posé sur la carte. Si je sélectionne Auteur, le dessin sera accessible uniquement pour la personne qui édite la mission dans l'éditeur de mission. Typiquement, ça peut servir à se laisser des notes pour l'édition de mission, de scénario. Commun, le dessin sera accessible sur la carte F10 pour toutes les coalitions. Neutre, le dessin sera accessible pour la coalition neutre sur la carte F10. Bleu et rouge, exactement sur le même principe, ce sera accessible pour la coalition indiquée sur la carte F10. Donc on va essayer de poser un disque par exemple et on va le sélectionner en commun. Voilà. Donc avec là, on a laissé des préréglages par défaut. Dans le tableau qui suit, on va voir la liste des dessins qui ont été posés sur la carte. Avec, dans cette colonne-là, le calque auquel le dessin appartient. Sur les trois petits points, on peut changer le niveau de droit pour accéder au dessin. Auteur, comme je rappelle comme avant, comme précédemment. Auteur, seul l'éditeur de la mission pourra le voir. Commun, tout le monde pourra le voir. Neutre, etc. 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 C'était ce que j'avais à vous montrer sur l'outil dessin de l'éditeur de mission de DCS. Sous-titrage Société Radio-Canada